et salut tous amis c'est crypto partage c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 26 juillet 2021 et quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui puisque regardez le bitcoin 39000 dollars il s'est littéralement téléporté de 35000 à quasiment 40000 en l'espace de quelques heures durant la nuit donc plus 13% la dominance qui a énormément monté 49% mais je crois qu'elle bug un peu sur ce site j'allais vérifier avant sur tradingview elle était aux alentours de 48 mais dans tous les cas elle a quand même augmenté puisque voilà le liquidités ont été absorbés par le bitcoin et les alt ont eu un peu de mal à suivre mais on a quand même de belles performances sur les altcoins avec notamment un ethereum à 2350 dollars plus 10% av qui est situé aux alentours des 330 dollars plus 16% uni 20 dollars matic qui reprend le seuil symbolique des 1 dollar on a vraiment de belles performances ce matin au réveil mais ce qui va vraiment nous intéresser au maximum c'est quand même le bitcoin qui nous a fait une belle surprise aujourd'hui en venant rechercher le haut du range les 40000 dollars autre bonne surprise aujourd'hui après le gros run aussi du bitcoin on a dépassé les 15000 abonnés sur la chaîne youtube donc un grand merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement et puis aussi à tous les fidèles qui sont là depuis bien plus longtemps voilà on continue la progression maintenant on va viser les vaincas donc si vous appréciez mon contenu n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner pour les nouveaux qui découvriront la chaîne aujourd'hui et à me rejoindre sur instagram twitter et sur le discord allez on va débuter évidemment avec ce qui s'est passé cette nuit sur le bitcoin qui est passé de quasiment 35000 dollars à une mèche aux 40000 dollars donc ça s'est fait très rapidement et la raison elle est simple c'est qu'il y a eu une espèce de short squeeze donc quasiment près de 1 milliard de positions short ont été liquidés en l'espace de quelques instants donc c'est vraiment énorme vous imaginez un milliard de dollars qui sont qui partent comme ça en fumée en l'espace de quelques instants tout simplement alors pour les personnes en fait qui ne savent pas ce que c'est qu'un short c'est parié à la baisse sur le bitcoin ou sur n'importe quel autre actif mais là pour le cas du coup c'est le bitcoin donc vous pariez à la baisse sur le bitcoin le problème c'est que si jamais et si vous faites ça en plus avec du levier si jamais le bitcoin va à l'inverse et monte et ben ça vous coupe votre position ça vous vend votre position automatiquement donc vous pouvez plus rien faire vous ne pouvez plus gagner d'argent et du coup c'est ce qui va faire monter aussi le prix du bitcoin ce qui s'est passé hier et ça encore une fois je l'avais vu un petit on en avait parlé dans les différentes vidéos ces derniers temps je vous avais dit que voilà si on passait les 35000 on se téléporterait très rapidement à mon avis au niveau des 40000 et c'est ce qui s'est passé maintenant voilà on va pas s'enflammer non plus on reste toujours dans le range donc voilà les bears après ce short squeeze doivent être plutôt mal et je voulais faire un petit point aussi sur le crypto fear and greed qui sort de l'extrême fear niveau 26 mais je pense enfin il me semble qu'il ya un petit lag sur cet indicateur donc demain ça m'étonnerait pas qu'on dépasse enfin le niveau 30 voilà je vous disais ça aussi que c'était un bon moment qu'on était dans cette zone là très très basse et que jamais dans l'histoire du bitcoin était resté aussi longtemps dans cette zone basse donc vraiment je m'attendais à un mouvement haussier assez puissant et c'est voilà c'est ce qui est en train de se passer donc là à mon avis demain on sera au dessus du niveau 30 comme une bonne nouvelle ne vient jamais seul on a une grosse grosse news qui tombe aussi aujourd'hui donc ça provient de amazon qui dit vouloir accepter le bitcoin comme moyen de paiement avant la fin de l'année donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle vous doutez bien vu le poids que pèse amazon dans le monde actuellement et en plus de ça apparemment la directive viendrait directement de jeff besos donc le patron tout simplement et apparemment les prochaines crypto monnaies sur la liste seraient donc ethereum cardano et le bitcoin cash qui pourrait aussi très vite arriver comme moyen de paiement sur amazon juste avant de passer à l'analyse technique je voulais faire un petit point sur un petit peu le sentiment de marché actuellement sur ce qui est en train de changer je pense que vous l'avez remarqué en gros il y a une semaine quand on est à 29k tout le monde était br tout le monde voyait le bitcoin partir à 20k et maintenant on dirait vraiment que ça a complètement changé que ça y est on est reparti en bull run il y a du faux mot qui est en train de se mettre en place et voilà donc je voulais vraiment vous avertir sur ça faites attention au niveau du court terme ça m'étonnerait vraiment pas qu'on vienne à corriger et personnellement je pense que c'est le scénario que je privilégierais donc un petit retour peut-être à 35k peut-être pas aussi bas mais un petit retour au moins une consolidation je suis pas sûr qu'on va péter le range directement voilà avant la fin de l'été donc vraiment il faut rester calme il faut pas s'enflammer voilà il faut pas commencer à acheter du bitcoin à 40k sur les grosses mèches je vais vous montrer ça sur sur l'analyse technique dans quelques instants ça fait quand même plusieurs jours qu'on est en hausse donc attention on reste calme on respecte son plan après évidemment voilà on peut avoir du faux mot enfin du faux mot entre guillemets sur du long terme parce que voilà pour moi je pense qu'on va avoir droit à un deuxième bull run début de la rentrée voilà mais au niveau du court terme je pense qu'il faut quand même rester très prudent on se retrouve pour l'analyse technique et du coup je vais vous montrer pourquoi je pense qu'il faut quand même rester assez prudent au niveau du court terme alors on se retrouve d'abord sur le 4 heures voyez cette énorme mèche qui s'est faite sur cette bougie nous alentours de 2 heures du matin qui est venu chercher les 39 830 dollars à peu près sur bitstamp donc quasiment les 40000 on s'est vraiment téléporté on a passé la grosse résistance à des 35000 et voyez derrière directement accélération haussière on a pété tous les stop loss tous les tous les shorter sont faits dégager donc forcément ça a fait grimper très fortement le prix du bitcoin et rapidement donc maintenant attention c'est pour ça que je vous dis qu'on peut avoir une baisse au niveau du court terme on a maintenant un RSI situé non loin des 90 sur le 4 heures donc voilà c'est pareil à la baisse on descend pas tout droit non-stop et bah la hausse c'est pareil on va pas monter au ciel comme ça non-stop donc attention enfin acheter sur des niveaux aussi élevés pour du court terme c'est quand même très dangereux et surtout au niveau d'une grosse résistance qui est la zone des 44 on va pas la péter comme ça aussi facilement enfin je pense pas au niveau du bas voyez le support a fait effet plusieurs fois on a fait des mèches jusqu'à 29000 et on l'a pas pété comme ça donc en haut ça sera pareil on va travailler bien en bien on avait un bon petit moment juste en dessous de la résistance avant de la casser on va pas la traverser directement si on se met sur le daily pardon je me suis mis sur weekly hop pareil vous allez pouvoir constater alors certes c'est très beau envoyé cette cette ligne du RSI donc je vous ai parlé depuis très très longtemps et là c'était vraiment un gros signal on l'a pété hop derrière on monte en ligne droite on est bientôt en surachat donc pareil regardez même au niveau des bougies on est sur une deux trois quatre cinq six six journées de hausse consécutive donc ça aussi c'est quand même assez risqué de rentrer enfin même très risqué au niveau du court terme de rentrer maintenant attention je parle évidemment pour le court terme et même pour long terme c'est un petit peu dommage d'acheter ici alors que voilà il ya de ça quelques jours on était sur un gros support long terme et je vous ai dit que voilà pour moi accumuler du bitcoin au niveau des 30 cas c'était quand même une belle opportunité après voilà je dis pas il n'y a aucune certitude qu'on partait en deuxième partie de bull run au niveau de la rentrée peut-être que non mais du coup si vous prenez enfin il faut en gros il faut à fait faut faire un décès il faut que vous achetez petit peu petit à petit donc si jamais on venait à redescendre venir par exemple chez 25 à vous réinvestissez une petite partie à 25 à ensuite si on va plus bas 20 cas et voilà vous lissez votre investissement parce que la tendance de fond sur le bitcoin elle reste haussière jusqu'à preuve du contraire tant qu'on ne la casse pas et ben faire un décès sur les retracements ça reste intéressant maintenant voilà comme je lui ai dit on arrive sur le niveau des 40 cas ici je pense que on va corriger voilà au niveau du court terme en tout cas ce qui est positif c'est que on a cassé cette train voilà on a récupéré aussi toutes les moyennes mobiles enfin non sauf la 200 ça aussi ça va être un gros un gros pivot un gros point pivot voyez où elle est située pile à 44 cas donc au niveau de la sortie du range et je pense que si on venait à récupérer cette moyenne mobile de 100 périodes là ok on pourra commencer à reparler de reprise du bull run et je vais conclure par le weekly hop là aussi on fait quelque chose de très intéressant avec cette semaine une clôture au dessus de la semaine dernière oui c'est une englobante donc ça c'est une figure de retournement de tendance aussi d'air là on est en train d'enchaîner après on est que lundi donc à voir on vient tester le haut du range une clôture qui pourrait être très intéressante cette semaine c'est au dessus de celle ci à 39000 on pourra voir là une belle confirmation haussière d'une poursuite et d'une potentielle sortie du range donc voilà tout ça ça va être à surveiller au cours de la semaine mais voilà je vous dis au niveau du court terme faites attention si vous voulez à tout prix rentrer maintenant sur le bitcoin enfin je pense que je vais me remettre sur le daily vite fait voilà il faudrait peut-être essayer de jouer un retour à 30k ou au moins vous attendez une petite bouger rouge et vous rentrez encore une fois en décès après à chaque fois en fait ça dépend de votre profil d'investisseur je connais pas il ya en fait investir ça dépend de vraiment de votre profil il ya un million de profils d'investisseurs différents et des personnes qui veulent faire du profit très rapidement sur un mois sur deux mois sur trois mois là c'est plutôt du trading et des personnes qui sont prêtes à perdre peut-être un peu plus d'argent prendre un peu plus de risques et c'est pour ça que c'est très compliqué de vous donner des conseils puisque chaque personne en fait doit se créer vraiment son propre plan donc donc voilà moi je vous dis juste face que je pense que le bitcoin va faire avec de grâce à l'analyse technique mais voilà c'est très compliqué de conseiller de toute façon je suis pas conseiller en investissement donc voilà au moins comme ça c'est c'est réglé donc voilà pour le bitcoin on va faire un petit point sur ethereum avant de conclure la vidéo qui est très intéressant ethereum puisque regardez hier je vous en parlais on arrive donc sous le sur le niveau de la ligne de coude de ce w on a cassé la traîne hop du coup validation petit pullback dessus en plus avec la mèche on récupère d'ailleurs les mobiles les moyennes mobiles et maintenant on vient se situer pile sous la ligne de cou donc est ce qu'on va réussir à passer directement et à se téléporter du coup si je mets l'objectif de ce w hop c'est tout simplement à mon avis la zone voilà pile au dessus des 3000 dollars donc ça c'est clairement l'objectif maintenant voilà rien de garantie qu'on va réussir à passer les volumes ne sont toujours pas là d'ailleurs j'ai oublié de le montrer sur le bitcoin mais ça aussi bah c'est un fait qui qui montre que forcément on n'a pas forcément enfin on va pas réussir à sortir directement du range on est toujours dans la même situation il n'y a pas un retour des volumes et regardez vous pouvez le constater sur ethereum donc donc voilà aucune certitude qu'on réussisse à casser ce w par le haut ça peut être clairement un piège donc faites attention mais si jamais voilà on venait à le casser avec un petit peu de volume hop acheter pullback pourquoi pas pour venir jouer ensuite la la zone des 3000 dollars on est passé au niveau du rsi dans la zone haute enfin dans la partie haute mi haute du rsi donc ça aussi c'est quand même plutôt bon signe ça ça prouve quand même qu'on a refait une petite reprise haussière on est quand même sur pareil six jours de hausse sur sur l'éther donc donc voilà donc si je peux donner un petit conseil voilà c'est éviter d'acheter sous cette résistance évidemment sous cette ligne de coup et si jamais on venait à la casser pourquoi pas payer le pullback ensuite pour jouer la petite hausse au niveau des 3000 dollars mais encore une fois là je parle surtout pour les personnes qui sont sur du court terme pour pour ces pour celles qui trade voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à mettre un petit commentaire aussi un pour me dire ce que vous en pensez de la situation actuelle et on dit à demain pour une nouvelle vidéo à l'éther ciao